Musique Venez, venez mesdames et messieurs Entrez pour voir mes belles histoires Venez, venez les petits et les grands Où est les yeux tout grands ? Y'a du mystère, des farces et des secrets De la tendresse, des rires et des collins Avec les rêves on va comme de rien Dans les pays lointains Venez, venez mesdames et messieurs Entrez pour voir mes belles histoires Venez, venez les petits et les grands Ouvrez les yeux tout grands Lili est heureuse Elle a un papa et une maman lapin Un grand frère lapin, Luc Et un petit frère, Doudou Lapin Seulement, Doudou Lapin n'est pas un petit frère Comme les autres Pourtant il est mignon, Doudou Lapin Quand il était petit, c'était même le plus mignon Des lapins Et puis il a grandi Mais on dirait que c'est encore un bébé D'abord, il ne sait même pas dire Papa, Maman, Lili Il fait seulement Peu-peu, meu-meu, lit Ça énerve Lili, elle a envie de se fâcher Mais on ne peut jamais se fâcher avec Doudou Lapin Il aime tellement les câlins Souvent, Doudou Lapin fait des grimaces Il plisse ses petits yeux Il laisse tomber ses oreilles Il bave un peu Les copains de Lili Hugo Renard, Zabolato Et même Margot Blaireau Se moquent parfois de lui Il chante une chanson qui met Lili en colère Doudou Lapin, petit boudin Qui comprend rien Alors Lili leur crie qu'elle les déteste Lili voudrait tellement aider son petit frère Quelquefois, Papa et Maman Lapin agacent Lili Quand Doudou Lapin mange en salissant partout Maman Lapin essuie sans rien dire Quand Doudou Lapin fait pipi sur le tapis Papa Lapin lui change sa culotte sans rien dire Un jour, Lili se met en colère J'en ai assez de ce petit frère Pourquoi vous ne le grondez pas ? Pourquoi vous ne lui apprenez rien ? Il ne va tout de même pas rester toute sa vie un bébé Maman Lapin lui dit Tu sais bien Lili, je te l'ai déjà expliqué Bien avant qu'il soit né Doudou Lapin a eu une espèce de maladie Ça s'appelle la trisomie Ce n'est pas de sa faute Et puis, il est encore si petit Il n'est pas si petit que ça, proteste Lili Et moi je suis sûr que si on est très patient On peut apprendre un tas de choses à Doudou Lapin Tu as raison Lili Il faut qu'il apprenne à parler, à s'habiller, à être propre Nous allons chercher quelqu'un pour nous aider à faire grandir Doudou Lapin Maintenant, Doudou Lapin va le matin chez Mme Lapie Elle lui fait faire des exercices pour lui apprendre à parler Et Doudou Lapin fait des progrès L'après-midi, il va chez M. Écureuil Qui lui fait faire de la gymnastique Et Doudou Lapin fait des progrès Mais un soir, il est si fatigué Qu'il fait tout de travers Papa Lapin crie Maman Lapin pleure Et Lili en a tellement assez qu'elle s'enfuit dans la forêt M. Hibou s'est perché sur une souche Tu as des soucis, n'est-ce pas, Lili ? Je sais C'est à cause de ton petit frère Mais écoute cette histoire Une souris des champs avait construit sa maison un jour de grand vent Alors la maison était un peu de travers Mais la souris l'aimait tout de même Ce n'était pas sa faute à cette maison Si elle avait été construite un jour de grand vent Ton petit frère ressemble à cette maison Il y a en lui quelque chose qui est un peu de travers On peut l'aider à faire des progrès Mais il faut l'aimer, comme il est Lili Lapin est heureuse Elle a un papa Lapin, une maman Lapin Elle a aussi un petit frère, Doudou Lapin Qui est un peu de travers Mais qui fait chaque jour des progrès Il va même peut-être aller bientôt à la petite école des lapins Quelquefois, pour rire Les copains de Doudou Lapin font une ronde avec lui en chantant Doudou Lapin, petit boudin qui comprend rien Et Doudou Lapin rit et il court après eux en criant Oh les gros boudins ! Parce que maintenant, Doudou Lapin parle presque très bien Sous-titrage Société Radio-Canada